Classique 21, podcasting, surfons tranquille, le web sans soucis avec Olivier Bogart. Et d'ailleurs dans un instant je vous offrirai le livre d'Olivier Bogart qui s'appelle le web sans risque. Bonjour Olivier. Bonjour Eric. On en a parlé régulièrement, la sécurité de nos outils informatiques doit être une de nos priorités. On le voit et c'est aussi le cas pour nos smartphones. Le rôle des sociétés en charge de ces systèmes d'exploitation qui les équipent est à ce niveau vraiment déterminant. Alors c'est l'occasion aujourd'hui d'évoquer les actions menées par Google dans la lutte contre les logiciels justement qui visent son système Android. Exactement parce que c'est une lutte qui s'avère importante dans la mesure où le système d'exploitation présente à l'heure actuelle 80% de parts de marché. Il est donc la cible pour les hackers. Et chez Apple avant d'être disponible une application doit être validée. Chez Google le système est ouvert et il est assez facile d'en créer une et de la faire apparaître dans le Google Play. Récemment le responsable de ce service signalait que Google avait retiré plus de 700 000 applications au cours de l'année 2017. Et il était content de préciser que 99% des applications concernées avaient été identifiées mais avant que quelqu'un ait pu l'installer sur son smartphone. Du coup Google a aussi pu supprimer les comptes de plus de 100 000 développeurs et a mis en place un processus pour les bloquer s'ils essayent de se réinscrire sur le Google Play. Alors vous me disiez que cette opération de nettoyage Google a pu compter sur les algorithmes qui ont été développés pour aider justement les équipes de vérification. Voilà ces petits robots qui petit à petit apprennent à détecter des applications malveillantes. On parle ici de machine learning ou d'apprentissage et machines. Ils vont repérer des bouts de code ou des comportements connus des applications ou encore les techniques utilisées pour mettre en avant la publication. Et dans la chasse ces vérificateurs ont mis en évidence par exemple des applications qui sont des contrevations d'applications existantes et qui vont permettre aux pirates de gagner de l'argent par son intermédiaire. On a par exemple vu une application WhatsApp, une fausse application WhatsApp. Ou encore ils vont créer des applications qui contiennent un virus permettant par exemple des arnaques au SMS ou de récupérer des données de connexion comme des identifiants, des mots de passe que nous utilisons sur le téléphone. En conclusion on pourrait dire qu'il convient d'être attentif et prudent vis-à-vis de ce qu'on met sur notre smartphone. Exactement, un petit antivirus c'est pas mal. Oui ça sera bien. Merci Olivier, la semaine prochaine. Surfons tranquille en version texte sur classique21.be Retrouvez cette rubrique dans le soir magazine de mercredi.